Vous savez qu'elle a été la première attraction que j'ai présentée quand je suis arrivé à l'Ecosse ? Le cirque de puces. Mais avec ce parc, je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Monde de Dieu, pour qui vous prenez jeune, Hammond ? Et je suis ravi de vous rencontrer enfin en personne, Professeur Grant. Jusqu'en 2016, il y avait moins de femmes PDG que de PDG qui s'appellent John. Bonjour John. Bonjour John. Bonjour John. Bonjour. Bonjour John. Et le personnage qui nous intéresse aujourd'hui fait partie de cette deuxième catégorie. John, vous le connaissez, il a dépensé sans compter. Et il en a les moyens. Entrepreneur, milliardaire, aventureux venu d'Ecosse comme l'oncle Picsou. Mais aussi rêveur ambitieux, visionnaire et un peu savant fou sur les bords. Et surtout, marionnettiste d'un célèbre parc jurassique. Mais de quoi John Hammond est-il le nom ? Bon alors, qui est ce con... El Chocon est une ville d'Argentine construite dans les années 60 autour d'un barrage hydroélectrique. Sa société publique, Hydroélectrica Nord Patagonia, assurait des salaires très supérieurs à la moyenne nationale, ainsi que l'habitat, l'énergie et de nombreux services pour ses moultes employés qu'il appelait tonton Hydro-Nord. Là-bas c'est la niche du chien, elle est entièrement climatisée. Et s'il veut se promener, il peut compter sur 8 km de l'Est. El Chocon était un oasis isolé, arrosé par la redistribution avantageuse des richesses générées par le barrage. On y vivait Hydro-Nord, mangeait Hydro-Nord et baisait Hydro-Nord. Back again in El Chocon. It is nice to begin with something new, with a big undertaking. It is pleasing to see the quiet elegance of the spacious pavilion for unmarried personnel. Jusqu'en 1992. Les trois quarts de nos effectifs seront licenciés avant Noël. Désolée. Coupez ! Wouh ! Génial ! J'étais bien ! Une vague de privatisation massive ferme le barrage et revend également les autres sociétés d'État qui exploitaient les nombreux gisements pétrolifères de la région. Et malgré le farouche combat des milliers d'employés... Alors vous me direz, quel rapport avec la Paella ? Le rapport c'est que dans cette région dévastée, l'année suivante, un ancien mécano de l'entreprise tombe sur un os. Et un gros. Rapporte immédiatement cet os ! Ruben Carolini vient de découvrir le fossile du plus grand dinosaure carnivore à ce jour. Le Giganotosaurus Carolini. En 1993 donc. L'année de la sortie de Jurassic Park. Parce que dans les sols du Neuquen... Ils ont le pétrole. Mais c'est tout. Et ben non, c'est pas tout. On peut pas faire 3 mètres dans ce désert sans trébucher sur un fossile de quelque chose. En plus de ça, ils ont quand même des idées. Et c'est comme ça, avec leur trilobite et leur couteau, qu'ils ont redonné un boom économique à la région. En surfant sur la dinomania sans précédent générée par le film. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Musée, site de fouilles, merchandising, des dizaines de milliers de visiteurs à l'année. Mais aussi le convoi de rivalités, de conflits d'intérêts et de magouilles qui vont avec. Le livre La Guerre des Dinosaures, du journaliste Miguel Prenz, raconte cette ruée vers l'os. Comment, je cite, papa dinosaure a remplacé tonton Hydronor. A la question de savoir quelle est la personne qui a permis cela, les conseillers de la ville répondent... Steven Spielberg. Jurassic Park aborde une grande variété de thématiques. De l'éthique scientifique à l'homme dépassé par sa création ou jouant à Dieu. Des sous-textes sur le féminisme même, la paternité, la nature reprenant ses droits. Mais aussi, je ne vous apprends peut-être rien, c'est un film extrêmement méta. Je ne vais pas vous la refaire, pour ça vous avez Mea qui a fait sans doute la meilleure vidéo possible sur le sujet. Pour résumer, la création des dinosaures du parc, c'est la création des dinosaures du film. Les visiteurs du parc, c'est le public du film. Et tu peux même aller encore plus loin, puisque les produits dérivés du parc, c'est également ceux du film. Donc Jurassic Park le parc, c'est aussi Jurassic Park le film. Bien sûr, les recherches génétiques douteuses de InGen évoquent les patrons d'émiurges technologiques type Silicon Valley. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité en cela. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Mais ce n'est pas cet aspect pourtant très présent du film qui nous intéresse ici. Car John Hammond appartient également à une autre sous-espèce du capitaliste. De quelle espèce s'agit-il ? L'entertainer, l'industriel du divertissement. Il vend un produit bien particulier. Il vend, comme on dit, du rêve. Bienvenue à Jurassic Park. Et ça tombe bien parce que c'est aussi le taf des gens qui ont fait Jurassic Park. Pas le parc, mais Jurassic Park, le film. A commencer par Steven Spielberg. John Hammond est interprété par Sir Richard Athenborough, qui est lui aussi réalisateur. Et Steven voulait tellement Athenborough pour son film qu'il avait planifié le tournage de Jurassic Park en fonction des disponibilités de Sir Richard. Et il est bien placé pour en parler, lui qui a été un des pionniers de l'ère des blockbusters avec les dents de la mer. Film populaire autour duquel les financiers ont compris qu'on pouvait générer tout un tas de revenus en l'intégrant à l'écosystème des centres commerciaux par exemple. T'es ado à ce moment-là et tu vas zoner au centre. Tu vas voir le film avec un requin giga cool que tu as vu sur ton Happy Meal et quand, en sortant, tu vas à la salle d'arcade, tu vas sur la borne qui va avec. Ou tu commences par la borne avec le requin giga cool peint sur le côté, puis tu vois qu'il y a un film. Bref, dans tous les sens, un cercle vertueux, au sens mercantile, donc vicelard, qui est depuis devenu notre quotidien. Ce qui n'empêche pas que, tout comme le parc, et c'est toute la perversité du truc, cela soit fait par des créatifs voués corps et âme à produire de grands films. La création est un acte de pure volonté. Un acte de création totalement intégré à la machine industrielle et financière qui le rend possible. Vos actionnaires que je représente sont extrêmement inquiets. S'ils ne me sont pas convaincus dans 48 heures, je ne serai pas convaincu. Je vous ferai fermer, John. Parce que nous gratifier les mirettes de fantasmagorie crédibles des créatures de nos rêves, ça a un coût. Elles sont lourds ? Oui. Alors elles doivent coûter cher. Mets-les en place. Et des exigences de retour sur investissement bien juteux. Et nous pouvons faire payer ce que nous voulons, 2000 dollars la journée, 10 000 et tout le monde payera. Et ensuite il y a le merchandising, je peux conseiller personnellement. Quand bien même sa vocation serait d'offrir ce rêve au plus grand nombre, comme le font les œuvres populaires, Spielberg incarne à lui tout seul cette négociation constante avec ce système. Ce parc n'a pas été fait pour ne pourvoir qu'au plaisir des super riches. Toute personne au monde a le droit de profiter de ses animaux. Bien sûr, tout le monde. Nous aurons un système de forfait à la journée, tarif réduit. Tantôt l'embrassant, tantôt tirant la sonnette d'alarme, alternant films à grands sujets et grosses machines commerciales, ou mettant aussi des grands sujets dans ces grosses machines commerciales. Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. C'est toujours le cirque des puces. Bien entendu, Jurassic Park évoque fortement les eaux, avec toutes les problématiques qui vont avec. Mais aussi, et peut-être surtout, les parcs d'attractions, sont depuis longtemps le symbole de ce divertissement et tourisme de masse dont font partie les blockbusters. Aucune de ces attractions n'est encore prête, bien sûr, mais le parc ouvrira avec le circuit de base que vous allez faire. J'ai dépensé sans compter. Avant même un Pirates des Caraïbes carrément une adaptation d'une attraction, les dinos animatroniques de Jurassic Park en sont directement un produit. Oui, oui, mais John, quand les Pirates des Caraïbes se détraquent, les pirates ne dévorent pas les touristes. Martin Scorsese, issu de la même génération de réalisateurs que Spielberg, n'a-t-il pas comparé directement les Marvel à des parcs d'attractions ? Simon, demain on ira à la Questplash. Tim, je dirai à personne que tu as vomi. Bref, Jurassic Park est l'industrie du divertissement. John Hammond est l'industriel du divertissement. Un divertissement qui n'a pas moins de conséquences que d'autres industries. Pour ce qui est du tourisme ou des parcs, le problème saute aux yeux. Une fois on m'a demandé les horaires de fermeture de Venise. Mais Venise est une vraie ville avec de vrais habitants. Les navis de la Laguna ! À moins de changer radicalement de modèle de cité et de se rapprocher d'économies socialement durables. Sinon la ville va se transformer en un parc d'attractions gigantesque. Mais c'est aussi valable pour ce rouleau compresseur culturel et économique qu'est le cinéma. Un gros film, c'est pas bien différent d'un paquebot dont le chantier faisait vivre toute une région, puis des centaines et centaines de personnes à bord. Et l'équipe de tournage a même construit elle-même plusieurs kilomètres de route sur l'île afin de transporter plus facilement le matériel et les acteurs d'un point à un nom. Le cinéma construit des routes, fait bosser des populations entières directement ou indirectement et fait même passer des lois pour adapter notre monde à ses modes de production. Ça a commencé à prendre place presque après la loi de Hobbit. La loi a été passée essentiellement pour aider à tirer les studios et à l'envoyer ici. La sphère de l'imaginaire n'est pas coupée du monde matériel. Le cinéma a même le pouvoir d'impacter le monde rien que par les représentations. Surtout quand il s'adresse à des masses, au tout public et en grande partie aux enfants. Là je parle pas juste de « ce film est important pour moi car je sais pas, ça m'a appris le pouvoir de l'amitié », ce qui est aussi un effet concret sur le réel mais plus intime. Aucun tournage a eu besoin de poser ses valises pleines d'investissement à El Chocon pour avoir un impact économique et très concret sur la vie des gens. C'est l'imaginaire stimulé par le film qui a eu cet impact. Et ce, partout dans le monde. Nous avons créé des attractions biologiques vivantes si fabuleuses qu'elles vont enflammer l'imagination de la planète entière. Sans parler de tout autre produit commercial ayant pu bénéficier de la dynomania, le film a revigoré l'intérêt du public pour les muséums ou celui des gouvernements pour le prestige apporté par les fossiles, ce qui se transforme en investissement bien réel dans les fouilles, la recherche et un tourisme en rapport. Oui, oui, plein, oui. En paléontologie, on parle d'un effet Jurassic Park qui a ramené toute une nouvelle génération dans la discipline. Alors vous deux, vous déterrez les dinosaures. Dans le film 800 balles, Alex de la Iglesia met en scène un ancien cascadeur à Almeria en Espagne où ont été tournés tant de grands westerns. Désormais, il galère avec les siens en faisant vivoter l'un de ses anciens décors abandonnés par les productions pour quelques touristes, luttant contre les grosses sociétés immobilières qui aimeraient passer à plus rentable qu'entretenir ce vieux rêve ringard. Alors on les emmerde, ceux qui disent qu'on est des has-beens et des gros ringards. On y croit, on a du punch, on est des winners. Ou comment, en toile de fond, l'intérêt pour un genre cinématographique peut dessiner le destin d'une région, de ses hommes et de ses femmes, leur façon de vivre et de penser, et comment ils tomberont avec lui lorsqu'il passera de mode. Notre métier est fini, tu ne vous les dirais pas. Pouvant encore peut-être tirer quelques subsistances de sa seule persistance dans l'imaginaire. Ce sera parfait la prochaine fois. C'est toujours le cirque des puces. Jamais vous n'avez eu le contrôle, c'est ça l'illusion. John Hammond, c'est l'industrie du divertissement. Ainsi, pas étonnant que dans le livre original, Michael Christon les construit selon ses dires comme un Dark Disney. Parce que oui, le John du film et celui du livre sont bien différents. Bonjour John, bonjour John. Si dans le Spielberg, il est ce petit patriarche sympatoche, rêveur et naïf, au point de l'irresponsabilité, Oh, pardon. bien intentionné dans son hubris, Il l'a fait. Il y est arrivé ce vieux dégénéré. Celui du livre est une bonne grosse caricature de capitaliste odieux, plus intéressé par le pognon que la science, ses employés ou même ses petits-enfants. Vous en avez marre d'être critiqué ? Dès que quelque chose réussit, il y a des critiques. Et on comprend pourquoi Spielberg, en se reflétant dans ce personnage d'entertainer ambitieux, jusque dans ses contradictions, il en est conçu une version plus bienveillante. Michael Christon avait dit en écrivant son livre qu'il avait basé en partie le personnage de John Hammond sur Steven Spielberg. Alors je dis en partie parce que c'est un connard dans le bouquin. Oula, l'esprit social marxiste. Cependant, d'une certaine façon, il reste une sorte de Walt Disney. En même temps, comment vous voulez mettre en scène un génie du divertissement qui fait un parc démesuré sans penser à Disney ? Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Oui, oui, rien. Ce sont juste deux facettes du personnage. Ou plutôt du mythe. D'un côté, la force créative visionnaire, avide de fournir aux grands comme aux petits des chefs-d'oeuvre de l'imaginaire sans égal. De l'autre, un parfait salopio mégalomaniaque bien décidé à fonder son empire sur l'exploitation de ses employés et s'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Et autre pratique douteuse à base de pelletés de Lemmings balancés de falaises. OUI ! Mais mon objet n'est pas de répondre aux critiques. Mais au-delà même de ce qu'on peut penser du bonhomme, si je parle du mythe, c'est parce que là, on est sur une figure, un archétype, qui lui a largement survécu et a, quelque part, fusionné avec Disney l'entreprise, son image de marque. Disney, qui est à la fois un des plus gros pourvoyeurs de rêves, d'émotions et d'imaginaires, fondateurs pour des générations de gens à travers le monde, et à la fois un véritable empire culturel prédateur à l'influence démesurée sur les imaginaires collectifs et approchant toujours plus un monopole inquiétant sur l'industrie. Y'a qu'à voir les efforts récents de la boîte pour se montrer consciente d'elle-même, par l'autodérision ou en poussant l'image du génial patriarche fondateur dont l'héritage a été dévoyé par de vile rapace, plus intéressée par le profit que par la magie. Une ligne qu'on voit appliquée, par exemple, dans les entreprises mises en scène dans les nouveaux « Mary Poppins » ou « Winnie l'ourson ». Ce faisant, réactivant une espèce de nostalgie d'un capitalisme à la papa, contre une version ayant commis le péché d'Avarice et ramenant tout cela à un problème moral. C'est comme quand Sarkozy nous dit qu'il veut moraliser le capitalisme, il nous dit « c'est fou de notre gueule ». Il nous prend pour des bacs à douche, quoi. La nature du capitalisme, c'est de la prédation, d'accord ? Moraliser le capitalisme, ça veut dire que vous arrivez dans la jungle, puis vous avez un tigre qui arrive. Et là, vous lui dites « couchez Kiki ». « C'est le tigre qui recule si t'es sur un éléphant avec un pétard comme ça et un parti communiste à 24% ! » On le voit encore plus explicitement avec Saving Mister Banks sur l'origine de ce même Mary Poppins. Et là, on a tous les soucis en un film. Un film qui est à la fois une très belle histoire, touchante et intelligente, extrêmement bien interprétée, et une totale opération de com' autour du personnage de Walt Disney, et donc de Disney tout court, à coup de petits arrangements avec la réalité. Je dis « opération de com' » comme j'aurais pu dire « propagande », mais honnêtement, où est la différence ? Parce qu'on parle de com' parce que là, oui, c'est pour une entreprise, mais en fait, c'est aussi une vision du monde qui est portée là. Mais cette opposition, elle est loin d'être propre à Disney, qui en est juste une des figures célèbres. On la retrouve partout, et notamment, dans Jurassic Park. Avec l'avocat Jen Harrow, alors il aime pas les avocats, hein, Spielberg, et surtout le gendre de Hammond dans le 2. « Attention. Ce costume vaut plus cher que votre éducation. » « Vous ne voulez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un cossard, c'est de travailler. » Et le même type de perso qu'on retrouve complètement recopié dans Fallen Kingdom. « Tous toujours dûment punis par le film, car qui fait le requin tombe dans le bassin. » Au point qu'une différence majeure entre le John du film et le John du livre, c'est le sort du personnage, et cet espèce de jugement divin qui punit par là où l'empêche. « Y'a un proverbe qui dit tu seras pendu par où tu pues, hein. » Ce qui est en revanche plus intéressant dans le John Hammond du tout premier Jurassic Park, le film, et même s'il y a d'autres personnages qui représentent plus ou moins chaque pôle de cette opposition, c'est qu'il est cette dialectique. Il l'incarne, ces contradictions. Des facettes inséparables d'un même homme. « Dialectique, c'est quand tu veux comprendre quelque chose, donc tu l'imagines comme une unité qui contient des forces opposantes, comme Yin et Yang. » Comme Disney, non seulement l'homme, mais aussi l'empire. Et rien d'étonnant à ce que Spielberg ne cesse d'y revenir, avec le Hammond qu'il a façonné, mais aussi dans son plus récent Ready Player One, adapté d'un livre en partie inspiré de son cinéma, histoire de boucler encore plus la boucle. « Les investisseurs ne seront pas heureux. » « C'est pas notre travail de leur rendre heureux, c'est notre travail de leur rendre l'argent. » Parce que ces imaginaires ont concrètement touché, marqué, inspiré des millions de gens, les ont construits, leur ont donné de l'espoir, des émotions puissantes, et surtout vrais. Ils ont fait mouche. « Mouche ! » Et ça, vous pouvez faire la fine bouche, être aussi pédant que vous voulez, et vous draper en sainte-nitouche de l'antimondialisme. « C'est vrai que t'as l'air authentique comme gars. » « Ah ça, l'argent roi, ce n'est pas mon truc. » Vous pouvez dire que si ça affecte les gens, c'est que c'est rien que des moutons. Vous persuader que tout ça n'est que le produit d'une bande d'actionnaires qui dessinent eux-mêmes des Mickey au conseil d'administration, en mettant de côté les petites mains laborieuses de prolo du divertissement et artisans passionnés pris dans ces contradictions, exploités par les rêves auxquels ils donnent vie, et qui aimeraient juste bien faire leur taf malgré leurs conditions. « C'est ce gars ? » « Je suis de l'argent, les gens ! » Vous pouvez faire tout ça, ça n'y changera rien. Et ça fera juste de vous ce gars. Ces aspects contradictoires se retrouvent indissociables en un seul homme qu'elles tiraillent parce que, dans la réalité bien matérielle, elles sont tout aussi indissociables dans la production de la culture, et là tiraillent tout autant. Et plus ces logiques industrielles sont toutes puissantes, plus ces contradictions deviennent criantes. Qu'est-ce qui peut bien jurer plus que la beauté de ces tranches d'imaginaire sur la laideur du business derrière ? Son opportunisme, sa rapacité, son culte du profit à court terme, son exploitation sans vergogne des... « Travailleurs, travailleuses ! » Son mépris pour les gens qui la consomment. Bref, l'envers du décor. « C'est toujours le cirque des puces. Ce n'est qu'une illusion ! » Là encore, jurassique ou pas, ce sont bien les parcs d'attractions, ces Disney Village Potemkin, qui en sont un des symboles les plus évidents. L'industrie du divertissement, c'est un précaire endetté dans un costume de Mickey qui émerveille les gosses le jour et dort sur le parking la nuit. « Pour le prix qu'on me paie dans ce boulot, si vous en connaissez, je voudrais voir. » « Je suis n'abri que vous ayez des problèmes financiers, Denise, très sincèrement, mais ce sont vos problèmes. » Mais ce problème, il n'est pas né du dernier ruissellement. Pas plus que Disney n'est devenu un monstre à la mort de Walt. Le verre était dans le fruit. « Je m'en rends compte maintenant, mais la prochaine fois, tout peut être amélioré. » « Je... » « La puce sera parfait la prochaine fois. » « C'est toujours le cirque des puces. » Le parc d'attractions, en tant que symbole, dont celui de John, trouve un prédécesseur dans le cirque. « Et voilà, encore un exemple. » On crédite parfois l'invention du divertissement moderne à l'ancêtre commun de Habond ou de Disney. Le dit plus grand showman de tous les temps, l'entrepreneur-entertainer Phineas Taylor Barnum. Dans le cirque, on retrouve concentré depuis longtemps exactement tout ce qu'on vient de dire. Le rêve, l'imaginaire, l'émerveillement, produit d'un monde où les conditions de production ont pu historiquement atteindre des niveaux d'abominables assez stratosphériques. Que ce soit dans la magouille, l'arnaque, le traitement des travailleurs ou des animaux. Et qui ferait passer Tiger King pour un exemple d'autogestion éthique. Parce que voilà le truc. Ce dont un spectacle doit chercher à nous divertir, en premier lieu, c'est de ce qui se passe derrière. Qu'on oublie les cordages, les coulisses, les projecteurs, comme la misère. Barnum, lui aussi, s'est vu consacrer récemment un film, on va dire très librement inspiré de sa vie. « Tout est faux là. » Et qui parle justement de vendre du rêve. Sauf que voilà, c'est pas venu sans quelques critiques. « Vous en avez marre d'être critiqué ? » On va pas refaire le tableau des exploits de Pity, mais qu'on les défende, qu'on les contextualise, qu'on les tempère, il y a quand même un certain consensus qui se dégage. « C'est vraiment un gros tas de merde. » « Oula ! » Ainsi, on se retrouve avec un film musical très beau, inclusif et fraternel, à propos d'un type qui se faisait du fric en montrant, euh, les frics quoi, comme des bêtes de foire. Et même si le cirque a été, paradoxalement ou pas, un endroit où les marginaux ont pu trouver refuge, et où ils n'auraient pas d'autre choix que d'être exploités. C'est tout ce vieux problème du lancer de nains. « Où est le problème ? Le gars, le Skyman, il était consentant, non ? » « Parfaitement consentant. » « Et c'est là le point de départ de l'affaire Morsan-sur-Orge. » D'une certaine façon, le film s'en retrouve tout aussi méta que Jurassic Park, mais de manière sans doute plus involontaire. Et par là, au mieux naïve, au pire malhonnête. Car, tout comme « Jurassic Park le parc, c'est aussi Jurassic Park le film. » Eh ben, Barnum le film, c'est un peu Barnum le cirque. Le gaillard étant connu pour avoir considéré ouvertement que l'on pouvait mentir, tricher et multiplier les combis d'ananars pour fournir du spectacle qui enchantera petits et grands. Eh ben, quel meilleur hommage j'ai envie de dire. Oui, on va dire ça, oui. Parlez pas des animaux brûlés, dont deux baleines bouillies vivantes. Ça casserait un peu la magie, on est d'accord. D'ailleurs, tous les animaux dans le film sont en FX pour faire plaisir à la péta, ce qui résume assez bien l'esprit. Ah mais c'est sûr que si vous comparez avec, par exemple, Freaks, la monstrueuse parade, réalisé par Todd Browning, qui est vraiment un type qui s'était barré de sa famille pour rejoindre un cirque, un film où là, les comédiens sont vraiment des gens considérés comme des freaks, au point que certains employés des studios refusaient de manger avec eux et qu'on les a relégués dans une tente à l'extérieur, c'est pas la même ambiance et ça génère des sentiments moins jojo. Pas étonnant que ce soit devenu un film culte pour la représentation de plein d'oppression, que ce soit de classe, raciste, de genre, et évidemment ce qu'on considère comme des difformités. C'est un film qui montre justement les coulisses. C'est pas un film qui fait semblant quoi. Alors que justement, c'est le principe de Barnum de faire semblant, pour le bien du spectacle et de son porte-monnaie. Quand il paye sa famille, il est la dette, effectivement, parce que la dette... C'est là d'ailleurs une différence avec John, qui lui aimerait se débarrasser de cette contradiction. Mais avec ce parc, je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Malheureusement, en vain. C'est toujours le cirque des puces. Ce n'est qu'une illusion. Et quel meilleur exemple de l'impossibilité de moraliser tout ce merdier ? Si ce n'est le monde perdu, où dès le moment où le patriarche décide à être éthique, allez hop, ça dégage, et on colle un type qui ira dans l'unique intérêt des actionnaires. On peut dire même que l'histoire s'est mise en marche. Oui, on marche. Ça marche pour moi et toi. Et tenez, il y a un truc intéressant dans le fait que le Hamond salopard du bouquin et le Hamond cool du film soit si opposé, c'est que ça ne change quasi rien aux problèmes et aux enjeux. Ça va quand même partir en couille. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours présent. Quelle que soit sa personnalité, l'histoire suit à peu près logiquement le même cours, à part éventuellement son destin à lui. Parce que ce n'est pas l'intention qui compte. On s'en fout, ce n'est pas le problème. Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Tout le monde s'en fout. Jurassic Park, le film comme le parc, sont un pur produit de l'industrie du divertissement. Et vous ne pouvez jamais totalement séparer une œuvre de ces conditions de production. They felt that the two things should be separate. My opinion of the game should be separate from my opinion of the business. And if there's one thing that Jimquisition has gone out of its way to demonstrate, in the years since then, it's that there is no separation. Nothing happens in a bubble. Everything exists as part of the same establishment, the same system. Ce qu'on appelle la superstructure, dont font partie l'art et les autres productions de l'esprit. Et le produit de l'infrastructure, à savoir ce qui concerne la production. Et c'est aussi, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, le cas des lois par exemple. Déjà tout simplement parce que sans industrie du cinéma, c'est-à-dire de cinéma industrialisé, on ne ferait tout simplement pas de Jurassic Park. On ne pourrait pas. Et Jurassic Park en est même tellement un produit qu'il s'agit d'un film qui parle de cette industrie. Et cette conscience qu'il a de ce dont il est la créature, c'est un mérite qu'on peut lui reconnaître. Parce que c'est vital de réfléchir à comment la saucisse est faite, comme ils disent. C'est bon. L'ignorer en revanche, c'est de la lâcheté de petits consommateurs qui veulent juste payer ses produits culturels sans qu'on vienne l'embêter avec des histoires de gens broyés en les faisant et d'industries qui, avec le pouvoir qu'on leur donne, en prennent beaucoup trop sur nos vies. D'autant que pour une partie d'entre nous, c'est directement nous qui sommes broyés dans le processus. Les visiteurs du parc, comme les employés, sont ceux qui s'y font bouffer. Et ce n'est pas une histoire de culpabiliser sur la consommation alors que ça arrive dans le processus en bout de chaîne. Et au bout de cette chaîne considérable, dans laquelle les responsabilités sont nombreuses, historiques, on a un consommateur qui arrive après la bataille et qui n'a peut-être pas fait de la bouffe le centre de sa vie, qui veut juste, parfois, ne pas avoir faim, se faire plaisir, avec un temps et un budget limité. Alors en effet, il faut reprendre le contrôle de ce qu'on mange. Pour ça, bien sûr, il faut s'éduquer collectivement, essayer de nouvelles choses, de nouveaux modèles, de nouveaux plats, mais il faut aussi combattre ceux qui nous proposent et nous imposent des modèles toxiques qui nous empoisonnent. Et comment on fait ça ? Eh ben, en reprenant le contrôle de la production. Réciproquement, le divertissement influence le corps social. Que l'imaginaire ait un tel pouvoir concret sur les choses, ça veut aussi dire qu'on peut l'utiliser pour faire changer les choses. Mais ça, ça reste un outil difficile à maîtriser. El Chocon a quelque part été sauvé par Jurassic Park, mais les a rendus dépendants de cette seule dinomania. Sachant qu'à la toute base, le problème, c'est que le même système qui produit ce genre de machine à rêve a privatisé les richesses de la région. Au profit des ricains souvent d'ailleurs, ceux-là même qui font ces blockbusters. Et tout ça, il y a aussi amené les saloperies liées aux enjeux financiers de cette nouvelle ruée vers l'os. Et je dis nouvelle ruée vers l'os, parce que fin 19ème, début 20ème, avec l'intérêt généré par la fascination pour les dinosaures, il y a déjà eu une vraie guerre des paléontologues en mode Far West, où les équipes se maravaient physiquement pour voir qui aurait la plus grosse. Ça reste très compliqué de quantifier, et plus encore de prévoir, les effets de telle machine sur la culture commune. On appelle effet Némo, un phénomène attribué au film de Pixar, dont le message est pourtant explicitement en faveur de la préservation et de l'écologie, mais qui aurait provoqué une hausse dans la demande de poissons clowns aux effets dévastateurs sur leur population sauvage. Si je voulais créer une volée de condors sur cette île, vous ne feriez aucune objection. Non, attendez, ce ne sont pas des espèces que le déboisement a fait disparaître, ou la construction d'un barrage par exemple, non, les dinosaures ont eu leur chance. Cependant, cet effet est fortement contesté, et au contraire, on remarque suite au film un pic d'intérêt pour la recherche et la préservation. On pense également que le film a tellement fait se sentir merdeux des propriétaires de poissons exotiques, qu'ils les ont relâchés n'importe comment, ce qui, non, ce n'est pas une bonne idée non plus, même si, bon, l'intention était là, mais... Ben c'est comme pour John, ce n'est pas l'intention qui compte, car quelle que soit l'intention, sincère ou purement pécuniaire, ou peut-être les deux, le rêve de John Hammond peut vite se transformer en cauchemar. Comme celui de Barnum, comme celui de Disney, et comme celui de Spielberg. Jamais vous n'avez eu le contrôle, c'est ça l'illusion. J'ai été emballée par le pouvoir de ce parc. Mais j'ai commis une erreur moi aussi, je n'ai pas eu assez de respect pour ce pouvoir, et il nous a échappés maintenant. Après tout, soyons honnêtes, ce film qui explique pourtant assez clairement en quoi il ne faut pas faire ça, il nous a tous donné envie d'un parc avec des dinosaures. Oui, je sais, on n'est pas sortis de l'auberge. Des êtres humains meurent en ce moment. Voulez-vous, s'il vous plaît, couper le système ? Let's play the game of Carnival Strings of yellow tears drip from black Why are fears in the men Je dépense des encomptés And their white halos spin With an anger that is thin It turns to sorrow King of all Hear me call Hear my name Carnival To be continued To be continued To be continued